En France, il y a le prix Goncourt. A l'échelle européenne, il y a le prix du livre européen. Chaque année, début décembre, et dans l'enceinte du Parlement européen, un jury récompense deux auteurs originaires de l'Union. S'il y a une seule bonne nouvelle à propos du Brexit, c'est le succès du livre « Le cœur de l'Angleterre », selon le président du Parlement européen. Son auteur, Jonathan Coe, lauréat cette année du prix du livre européen, décrit les fractures de la société britannique. « L'un des points démontrés par le Brexit est que les structures politiques actuelles, le système politique actuel au Royaume-Uni, ne répondent plus aux besoins des citoyens. Pour faire simple, le Brexit a prouvé l'incompatibilité de la démocratie directe avec la démocratie représentative. » L'auteur français Laurent Godet n'avait pas pu être présent pour recevoir son prix dans la catégorie « Essai » pour son livre « Nous, l'Europe, banquier des peuples ». Un poème pour raviver la passion de l'histoire européenne des 150 dernières années. « Il voulait raconter cette Europe, dire l'importance de cette Europe, dire les attentes, dire l'espoir, essayer d'embarquer autour de cette histoire, rappeler. Lui-même, il a fait un énorme travail de recherche historique pour la raconter avec les angles qu'il a choisis. » Le prix du livre européen, c'est aussi 10 000 euros pour les lauréats. Malte pourrait rejoindre la liste des pays membres poursuivis par la Commission européenne pour manquement en matière d'État de droit. L'institution envisage de recourir à l'article 7, qui peut entraîner une suspension du droit de vote d'un État. Les développements de l'enquête sur l'assassinat en 2017 de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galicia inquiètent les eurodéputés qui saluent l'avertissement lancé par la Commission européenne. « Un premier pas serait un dialogue et nous avons déjà demandé en mars à la Commission d'entamer une discussion sur l'État de droit. Si cela doit inclure l'article 7, la réponse est entre les mains du gouvernement maltais. » Pour les eurodéputés, la menace du recours à l'article 7 du traité sur l'Union européenne aurait dû être employée plus tôt. « Le problème est maintenant entre les mains du Conseil européen. L'un de ses membres, Joseph Muscat lui-même, le Premier ministre, est impliqué à l'heure actuelle indirectement dans le meurtre le plus inimaginable de l'histoire récente de l'Union européenne. Les chefs d'État doivent agir. Pour les élus, le cas de Malte porte atteinte à l'ensemble de l'Union. « Le problème est maintenant sur l'Union européenne.